Bonjour tout le monde, la plupart des choses que nous croyons, qui ont de l'importance pour nous au sujet des choses, des événements, des gens, sont plutôt vraies. Même si les humains sont crédules, ils n'acceptent pas n'importe quoi. Nous avons tous un esprit critique. Mais vous savez bien qu'il y a aussi des ratés, des rumeurs malfaisantes, des systèmes de croyances oppressifs, des contre-vérités tenaces, et tout cela a des conséquences. Il y a des quantités difficiles à estimer de fake news qui circulent, des informations délibérément fabriquées pour tromper, pour masquer la vérité, pour influencer le consommateur, l'électeur, le citoyen. Et puis il y a une quantité sans doute encore plus importante d'informations émises par des gens de bonne foi, mais mal informés, motivés à croire une erreur, à refuser une donnée factuelle ou à confirmer de vieilles croyances confortables. Nous sommes tous, potentiellement, les vecteurs d'idées fausses, qui nous plaisent, ou que nous partageons parce que l'acte même de la diffuser nous apporte quelque chose. Alors que certaines théories scientifiques solides se heurtent à des obstacles épistémologiques, nous voyons des légendes sur le chlorique ou des romans nationaux s'engouffrer dans l'angle mort de notre vigilance. Nous y croyons pour des raisons qui ne sont pas liées à leur véracité. Tout se passe comme si la baliverne était une sorte de virus mental composé d'éléments qui ouvrent la porte de notre esprit et provoquent une succession de réactions qui aboutissent à la propagation de l'idée en direction d'autres cerveaux. De la même manière qu'il existe une science des maladies infectieuses, il nous faudrait une science des balivernes pour analyser les propriétés de ce qui infecte notre esprit et des moyens par lesquels on peut éventuellement s'en prémunir. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas en train d'inventer une nouvelle discipline. J'emploie la métaphore de l'infectiologie pour vulgariser ce que l'on sait, ce que la science nous apprend sur la manière dont nous formons des croyances contagieuses. Je propose notamment une grille d'analyse en quatre étapes pour expliquer le succès de certaines fariboles que nous croisons tous les jours. Commençons par un constat simple, toute vérité n'est pas crédible, il n'y a pas de force intrinsèque de l'idée vraie, pour de multiples raisons. Déjà le vrai souffre du handicap majeur de ne rigoureusement pas pouvoir être autre chose que ce qu'il paraît, sous peine d'échapper à sa propre définition. Or le vrai est parfois décevant, abscond, dérangeant, brutal pour te dire rédhibitoire. Le faux, lui, s'arroge le droit à tous les artifices. Il s'adapte à l'oreille convoité, enflamme l'imaginaire, flat les préjugés. Le combat est inégal, mais l'avantage du vrai, le seul en réalité, n'est pas à négliger. Nous sommes tous à priori motivés pour chercher le vrai. Le vrai, le réel, c'est ce qui continue d'exister même quand on n'y croit pas. C'est ce qu'un scepticisme bien dosé ne peut pas nier. C'est un avantage bien mince, mais ça peut suffire à nous maintenir hors des délices de la croyance aveugle. Des balivernes qui empruntent les pentes naturelles de l'esprit pour se faire une place bien douillette dans notre vision du monde, vous en connaissez un nombre pléthorique. La balivernes ne se nourrit pas de vrais arguments. Elle n'a pas de lien avec aucun des moyens disponibles pour déterminer l'adéquation de son contenu avec le monde réel. Elle se contente, pour l'essentiel, de plaire, de mettre en colère ou d'effrayer, de provoquer une réaction affective. La balivernes n'est pas n'importe quelle information fausse, c'est celle que les gens trouvent un intérêt à écouter et à transmettre. Elle répond donc à un certain nombre de critères qui la rend redoutable. Voyons ensemble la liste des caractères que possèdent les balivernes les plus efficaces, celles qui savent particulièrement bien se jouer de nous. 1. Principes narratifs. La première qualité de la balivernes, c'est sa viralité. C'est un énoncé, facile à retenir, qui possède des traits saillants et des ingrédients qui font de belles histoires. C'est pourquoi elle est rarement nuancée et met volontiers en scène des gentils et des méchants. Elle transmet en général un capital symbolique, c'est-à-dire que nous éprouvons une forme de désirabilité sociale au moment de partager la balivernes avec nos congénères. Par exemple. J'ai entendu dire qu'on avait retrouvé un alligator dans les égouts. 1. Petit-on. La qualité d'une histoire repose souvent sur les sentiments qu'elle suscite. Les balivernes sont donc des récits forts en émotions, souvent négatives. Violence, colère, dégoût, injustice. La baliverne nous provoque, elle nous met en mouvement, elle nous émeut, elle nous pousse à réagir avant d'avoir le temps de vraiment réfléchir à son contenu. Quoi ? Un vaste réseau pédophile, fréquenté par de hauts dignitaires, a procuré une pizzeria proche de la Maison Blanche ? Mais il faut que le monde sache ! Les explications scientifiques à certains phénomènes s'avèrent arides, désenchantées, très cérébrales et mobilisent des concepts contre-intuitifs. Autrement dit, elles ne font pas facilement de belles histoires. Dès lors, nous ne sommes plus motivés à croire et partager des explications mythologiques ou ineptes de ces phénomènes. Quand les émotions mobilisées par l'histoire sont fortes, le doute n'appartient plus à notre vocabulaire. Nos émotions nous engagent, et tout engagement valide implicitement le contenu de l'histoire. Un phénomène pervers se joue de nous. La force de l'émotion ressentie nous convainc que nous croyons le contenu de l'histoire, puisque notre ressenti est bien réel. 2. Principes d'attraction La baliverne efficace est celle qui, une fois diffusée, va être retenue. Elle éveille de l'intérêt, l'envie d'être cru et d'être diffusée, encore une fois. Les vérités, j'ai déjà dit, ne sont jamais contraintes par autre chose que par leur véracité, leur adéquation avec la réalité. Les balivernes, elles, sont contraintes par leur attractivité. Une forme de sélection darwinienne élimine les balivernes incapables de séduire. Par conséquent, les balivernes les plus répandues sont, par définition, les plus attractives. Et à leur attractivité s'ajoute le phénomène de la preuve sociale. Si tant de gens croient et répètent cette balivernes, on se dit qu'il y a forcément une bonne raison. Chacun d'entre nous peut donc y croire plus facilement. Et puisque tant de gens y croient, chacun d'entre nous se sent moins responsable de la tâche d'aller vérifier son contenu. Alors qu'on devrait le faire, évidemment. C'est le phénomène de l'effet spectateur ou de l'effet témoin. Nous diluons notre responsabilité face à une chose qu'on devrait pourtant faire. La vérité n'est pas toujours plaisante à croire. La balivernes, oui. Même quand elle est inquiétante. Par exemple, l'idée d'une élite, cachée, qui fomente un complot mondial pour réduire la population en distribuant des médicaments qui rendent les gens malades, apporte une illusion de connaissance et de contrôle qui, ironiquement, est rassurante pour la personne qui y croit parce qu'elle se sent spéciale. Surtout, ça permet d'expliquer, par une cause externe, la malveillance des comploteurs, nos échecs personnels. Je ne suis pas dupe comme tous ces moutons. Je sais bien, moi, que le faux micro-ondes donne le cancer. Quand le but de la balivernes est commercial, elle a toutefois intérêt à être au moins en partie positive, à promettre un avantage à celui qui va la croire. Avec suffisamment d'audace, on pourra, par exemple, faire fortune en vendant l'accès à, je ne sais pas, une neurosagesse, au hasard, censée donner les clés du fonctionnement de votre cerveau afin de vous permettre de ne pas vous faire manipuler par les autres. Cette veine est exploitée, à outrance, par de nombreux personnages dont le talent réside dans la communication, qui savent susciter la fascination et œuvrent, en définitive, dans le secteur juteux et désordonné du développement personnel. Mais évidemment, ce n'est qu'un exemple. On pourrait aussi évoquer la majorité des discours spirituels et de nombreuses promesses électorales. 3. Principes de résilience Une fois qu'elle est dans un cerveau, une balivernes va interagir avec son environnement cognitif. Les balivernes, les plus puissantes, vont contaminer les autres propositions, transformer leur apparence ou leur place. La baliverne s'incruste dans le paysage, devient partie prenante de notre vision du monde et toute attaque contre elle est perçue comme une attaque contre notre propre personne. Les balivernes les plus redoutables piratent notre immunité cognitive et retournent notre intelligence contre les arguments qui les ciblent. C'est typiquement le cas des théories du complot. La NASA nie avoir des enfants esclaves sur Mars. Ha 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 ! Cette déclaration officielle est exactement ce qu'on attend de la part d'une agence qui aurait bel et bien des enfants esclaves sur Mars. Ha 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 ! Checkmate ! Ça veut dire Checkmate. Les tentatives de démystification peuvent s'avérer contre-productives, car nous avons tendance à retenir certaines informations tout en oubliant le contexte dans lequel nous les avons croisées. Par conséquent, répéter une information dans le but de montrer qu'elle est inexacte, c'est courir le risque de la promouvoir malgré soi. C'est d'autant plus risqué que le biais de familiarité nous incite à croire les énoncés répétés davantage que ceux qu'on ne croit qu'une seule fois. 4. Principes d'asymétrie L'avantage de la baliverne est qu'elle n'a pas besoin d'être vraie. De cette lapalissade découle qu'on peut en générer une grande quantité en peu le temps. Une explication véridique, sourcée, argumentée ne pourra pas être formulée aussi vite. La réfutation d'une baliverne demande un temps d'un ordre de grandeur supérieur à celui qu'il faut pour la produire. Alberto Brandolini, Twitter, 10 janvier 2013 La chose est connue depuis fort longtemps. Un mensonge peut faire le tour de la Terre, le temps que la vérité mette ses chaussures, disait déjà Mark Twain. Arrêtons-nous un instant sur quelques exemples de balivernes. La grande muraille de Chine est la seule construction humaine visible depuis la Lune est une magnifique baliverne. Une offensive percutante et facile à placer dans la conversation. La Terre est plate et une balivernes moins efficace car elle rencontre une résistance beaucoup plus grande, suscite même le ridicule et de ce fait représente une désirabilité sociale de moindre valeur. Les vaccins causent l'autisme est une balivernes très chargée en affects, souvent associée à des anecdotes et des récits de familles ayant fait l'expérience de ce lien supposé, ce qui suscite de l'empathie. Ainsi, chacun peut éprouver le besoin de transmettre cette balivernes afin de protéger des enfants contre un danger potentiel. On participe souvent à la désinformation, même la plus dangereuse, avec pour motivation de bons sentiments. Implicite, les bons sentiments ne sont pas suffisants pour être sûr que ce qu'on fait c'est bien. Je vous résume tout cela en quelques phrases. Le modèle que je propose dans mon livre La science des balivernes est le suivant. Un, le principe narratif. La balivernes fait toujours une belle histoire à raconter. Deux, le principe d'attraction. La balivernes qui circule plaira toujours à quelqu'un, ce n'est pas garanti pour la vérité. Trois, le principe de résilience. La balivernes pirate le système immunitaire de notre esprit. Nous nous employons à la défendre malgré nous. Et quatre, le principe d'asymétrie. Il faut plus de ressources pour réfuter une balivernes que pour l'énoncer. La balivernes qui émarge à ces quatre principes a toutes les chances de se diffuser beaucoup plus efficacement qu'une information véridique. Vous, comme moi, nous avons au cours de notre vie déjà croisé et cru un nombre considérable de balivernes. Souvent sans conséquences d'ailleurs. Tout comme des virus nous infectent tous les jours ou quasiment sans qu'on ait ou très peu de symptômes. Mais parfois, la toxicité de la balivernes affecte notre vie, nos relations, les choses les plus précieuses de notre existence. Et tout comme nos ancêtres étaient démunis devant les conséquences dramatiques de microbes invisibles dont ils ignoraient l'existence, nous sommes souvent dans l'incapacité de comprendre ce qui nous cause autant de préjudices. C'est pourquoi il ne cessera jamais d'être important, crucial, de nous demander pourquoi nous pensons ce que nous pensons et de faire attention aux idées que nous acceptons de mettre dans notre tête. La science des balivernes, c'est le titre de mon dernier livre, paru le 26 mai aux éditions Humaine Science. Cette vidéo est un résumé du premier chapitre. Et donc, si vous vous intéressez et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir votre livraire. Je suis sûr qu'il sera content de vous vendre un livre. À bientôt. Bisous, bisous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois qu'une banivelle, déjà le vrai souffle d'un souffle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada